Hey salut tous c'est Viper aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de présentation ou de test plutôt j'ai envie de dire de crash test même d'un deck assez bizarre d'un deck assez bizarre parce que bah là comme vous pouvez le voir enfin vous l'avez pas vu du coup mais c'est le deck d'un mec qui était top 1 il y a quelques jours bon là il a pas mal redescendu mais son deck m'a quand même beaucoup intrigué je vous avoue parce que là bah c'est quand même un deck cochon cage dragon enfer gel voilà c'est surtout le gel qui m'a intrigué parce que j'avoue que le gel c'est quand même une carte assez forte bon qui n'est plus trop joué en ce moment malheureusement mais qui qui peut faire des ravages quand même genre là 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 il va pas mettre sa capa il va mettre sa capa ok mais là on a un cochon on a un dragon enfer qui arrive sur sa tour il va se monter cela ici mais là on a le dragon enfer donc si squelette on aura le gel pour aller buter ça directement allez est-ce qu'il a de quoi défendre et allez allez le dragon enfer là il a qui est en poison c'est fini basta première mine de jeu frérot fine fallait s'y attendre et non bah non du coup vous voulez vous pouvez pas vous y attendre en fait si vous connaissez pas ce mec bah vous allez vous faire détruire littéralement parce que il a un deck qui n'a aucun putain de sens mais c'est le but c'est le but ça c'est ce genre de deck qui qui vous prennent par surprise là vous savez là vous êtes dans une ruelle vous êtes en train de marcher tranquillement sur le téléphone et là clac clac un deux un coup pas deux vous faites assommer par un mec là qui je sais pas qui peut-être avait envie de prendre votre téléphone ou je sais pas quoi et boum boum et voilà il vous a pris par surprise bah là c'est pareil là regardez j'ai mis un gel là sur ses squelettes il s'est pas attendu il ne s'y est pas attendu et il s'est fait détruire donc là pareil il va s'encapa il a peut-être la tesla evo par contre il a la tesla evo cette fois ci donc il pourra défendre mon dragon en fer quoique si on gèle ici là ah non il va pas pouvoir défendre en fait ah mais fine fine une fois pas deux on a dit une fois pas deux tu te fais avoir une fois ok j'ai mis le gel voilà il s'est fait avoir bon c'est dommage il pouvait pas s'y attendre mais là là il a plus d'excuses il a plus d'excuses mais après s'il fait pas d'efforts il a pas fait d'efforts fine il a pas fait d'efforts donc ok on va là enchaîner directement avec la deuxième game en espérant que ça trouve rapidement sinon je vais cut hein bien sûr allez non on a deux victoires enfin on est même à une victoire je peux pas me dire qu'il y a personne qui joue à ce niveau là parce que là doit y avoir tous les mecs qui essaient leur premier super défi et ok gaël gaël de ball stars gaël de toulon gaël de ou gaël mon fils aussi ah c'est vrai j'ai sorti tous les gal que je connaissais là ouais bref 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 ok il va jouer peut-être du bridge palm donc là il y a le canonier ça va être chiant ça ça peut être chiant quoi que en vrai maintenant comme les pk bridge palm si je vous plaît avec les électro sorciers je pense qu'on a un bon matchup parce qu'il a rien il a peut-être le void est-ce que tu as un void gaël il a peut-être un sorcier évo ah j'ai totalement raté ma valkyrie là j'ai totalement raté ma valkyrie du coup il avait un truc pour reset il avait carrément un truc pour reset et on s'est fait détruire par le fantôme royal c'est pas beau ça c'est pas beau ça attendez ah ouais c'est ça que je fais moi ah ouais bah ça se voit que je joue pas gel je crois je crois que je joue pas gel non ah ouais bon si vous voulez jouer steak faut soit savoir bien t'aimer vos gels soit l'apprendre j'avoue que le gel non ah ouais non il n'a pas fait il n'a pas fait grand effet là ah c'était pas sensationnel non 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 ok est ce qu'il va mettre son pk de côté et il a un void gaël petit cachotier un j'ai demandé c'était un gel il m'a pas répondu là du coup il nous nous sort sur le cochon ok donc là il a peut-être zappé c'est de rajouter ça nickel ok mais oui on a bon brevo aussi je sais pas je pense que vous l'avez vu en et le bon brevo qui peut qui peut parfois voler quelques dégâts voilà sur le sur la tour de l'adversaire et c'est aussi pas mal contre les cartes splash donc c'est pour ça qu'il a mis j'imagine dans le deck donc là on va les mettre le dragon faire de côté oh oh gaël voilà tu m'as tu m'as ouvert l'autoroute là l'autoroute 1 là on est sur l'a6 là ah ouais ii ah j'aurais du gel oh je jure que j'aurais du gel là bref bon sinon le gel aussi se sert en défense parce que là comme vous pouvez le voir on va aller gel ça ok voilà comme ça le gobelin filon qui fait 10 milliards de dégâts bien sûr va s'occuper du cas du pk et c'était ah ça fait une petite dream mais c'était pas fait exprès par contre je vous jure que c'était pas fait exprès c'était pas c'était pas de mon objectif c'était pas non ok donc là il va seulement pk au pont qui va bélier ou je ne sais quoi on va aller gel de côté je pense aller aller le cochon parce qu'évidemment ça marche avec le d'or en fer mais ça marche aussi avec le cochon bien sûr ah dommage on aurait mérité un coup de plus selon moi on l'aurait mérité mais c'est pas grave parce qu'on a juste à cage ici la grand-femme qui s'est occupé du pk et voilà allez le cochon allez champ pion ok ok gaël je vois qu'il veut pas il veut pas qu'on s'amuse il est un peu casse ambiance hein il le voilà ok on va repartir en bombeur cette fois ci le cochon ah peut-être le bombeur il vaut le bombeur il vaut et ouais je vous ai dit ou pas qu'il pouvait gratter des dégâts bah voilà il a gratter des dégâts ici on va chercher la première game et non c'est pas du tout la première en fait voilà en fait c'était pour voir si vous suiviez non en fait c'est la deuxième game et bon je vais faire un petit cut cette fois-ci parce qu'il faut bien s'hydrater hein parce que j'avoue que si je commande 20 minutes d'affilée sans faire de pause c'est compliqué donc voilà on se retrouve dans une seconde quelques millisecondes littéralement partie contre Joy-Z d'ailleurs ça me fume toujours là quand je joue sur mon compte là parce que bon vous l'avez peut-être vu mais le pseudo sur ce compte c'est El Psy Kongro ou Kongro je sais pas pourquoi j'ai fait un accent je sais pas du tout pourquoi mais bref mais voilà ça me fait toujours marrer ceux qui ont la ref et vous êtes des boss hein ceux qui ont la ref bon du coup je vais pas dire c'est quoi la ref mais si vous avez la ref sachez que vous êtes le boss mais voilà bon si vous voulez savoir c'est une ref qui vient d'un animé bon après lequel à vous de chercher hein parce que bon on peut pas faut pas tout vous donner non plus parce que sinon c'est trop facile c'est trop facile trop facile mais ouais franchement la ref de cet animé incroyable enfin l'animé est incroyable donc si vous avez l'occasion allez le voir c'est le mec qui donne des recommandations mais sans dire le nom genre du coup la recommandation qui ne sert à rien du tout mais non mais en vrai ça vient de de Stainsgate c'est pas une surprise en fait parce que c'est vraiment le nom du clan de mon Sogokondo donc après je pense que il y a beaucoup de gens qui ont vu le nom sans savoir ce que ça représentait mais voilà du coup c'était le nom d'un animé Stainsgate et voilà donc allez le voir si vous avez l'occasion j'avoue que j'avoue que je suis beaucoup plus animé que séries parce que j'avoue que les séries ça ne m'a jamais trop donné envie enfin je me souviens que j'avais vu quelques épisodes de Game of Thrones je crois et je sais pas ça ne m'attirait pas trop ça ne m'attirait pas trop mais du coup voilà 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 allez je vais faire mon top 5 animé le truc qui n'a rien à voir puisque je sais qu'en stream il y a plein de gens qui me demandent donc allez on va dire les termes ici on va dire les termes les gars parce que parfois je vois des listes oula oula je rigole merci chacun son avis chacun ses avis chacun ses goûts on ne juge personne mais du coup mon top 5 ce serait quoi en vrai est-ce que j'ai un top 5 je ne sais même pas si j'ai un top 5 en fait attendez attendez il faut que oula attendez il faut que je gagne la game aussi du coup en vrai le top 1 incontesté c'est Code Geass bon en vrai ceux qui suivent les streams ils le savent déjà mais il faut aussi les streams du coup les gars tu sais le mec qui dit ça alors qu'il n'a pas stream depuis 3 mois du coup top 1 Code Geass top 2 bon c'est Staingate sinon je n'aurais pas mis la règle dans mon pseudo non plus tu imagines tu mets une règle dans ton pseudo mais c'est un truc que tu n'aimes pas genre tu imagines je mets quoi dans mon pseudo tu imagines je mets Naruto dans mon pseudo c'est le mec qui cherche les ennuis non je déconne j'aime beaucoup Naruto les gars du coup j'en étais où top 2 Staingate top 3 top 3 je pense que ça doit être Fullmetal Alchemist Brotherhood bon je n'ai pas vu la version originale mais c'est un banger voilà et après et après et après et après on va aller j'aide ça on va aller prêcher de les bats aussi bon après je trouve de Bomber ça marche également et c'est gagné bon du coup voilà top 3 FMAB top 4 ah top 4 peut-être Cyberpunks 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 bon Cyberpunks Edge Runners et top 5 Gintama ouais je pense je pense que c'est mollier ça bref on se retrouve pour la prochaine et c'est Roberti contre ouais ok contre une certaine personne mais ouais c'est juste pour dire en vrai je ne sais pas si vous avez des recommandations de séries des séries genre déjà pour commencer des séries courte pitié parce que je sais que je crois que les séries les plus les plus aimées c'est genre Prison Break Better Call Soul et Game of Thrones justement en vrai il n'y a pas des séries courte juste pour courte pour pouvoir un peu se plonger dans l'univers genre des trucs ouais je ne sais pas si c'est des si c'est des saisons de 12 épisodes ou si ou un truc comme ça mais en vrai ça m'intéresserait un peu de me plonger dedans donc j'ai pas mal de temps donc voilà si vous avez des recommandations je suis preneur attendez on peut gérer ça ou pas ouais on peut gérer ça on peut ah ok attention quand même je vais bomber là ouais ok ça va ça va ça va on va aller hop je vais avoir l'artificiaire mais en vrai ce deck il est je ne sais pas pourquoi il est assez fun à jouer je ne sais pas en vrai il y a des decks comme ça ouais ça va faire mal il y a des decks comme ça je ne sais pas pourquoi ils sont fun à jouer genre vraiment quand tu les joues quand tu les prends en main c'est marrant genre il y a ce deck là par exemple en vrai c'est tous les decks un peu originaux là mais voilà on en revient à ce point là sur Clash Royale ce qui fait sa force c'est la créativité moi j'ai l'impression de les répéter 10 000 fois ces derniers temps mais c'est toujours bien de le rappeler voilà mais ouais franchement jouer des decks qui ne sont pas joués du tout ça fait toujours plaisir donc là on a les bomber ça ça devrait buter le petit prince c'est pas du tout un petit prince c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave donc là on va aller push de l'autre côté il va peut-être mk fond de map où est-ce qu'il va mk sur ça ok il va mk sur ça allez ok on me dit là qu'il va dash sur le il y a vraiment un jump là ah ouais ah ouais 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 un peu dans la merde là comment ok c'est bon on est ouais ouais non en vrai voilà en fait c'est ce genre de deck vous savez vous pouvez jouer un peu n'importe comment vous n'avez pas besoin de tryhard bon sauf si vous avez envie de monter en top ladder bien sûr mais c'est vraiment le genre de deck voilà tu te poses tranquille tu le joues tu joues tes cartes bon si tu gagnes c'est cool si tu gagnes c'est pas très grave voilà on est là pour le fun bien sûr bon ok on va aller mettre ça là allez petite valkyrie petit cochon et normalement ça devrait passer parce que là il a passé pour son mk on va juste gêler ça et voilà son petit prince ne fera jamais assez et le cochon c'est tout droit nickel on va aller chercher la game tranquillement ici bon là j'avoue qu'on n'est pas je suis pas pris de je suis pas pris de risque là je me suis pas mouillé je suis comme un poisson dans l'eau là on est à 4 victoires bon je commence à 0 victoire du coup on tombe contre on tombe pas contre des génies franchement je peux pas dire qu'on tombe contre des des Einstein des Nikola Tesla non des Edinson Cavani c'est le mec qui se trompe d'Edison en fait bref pourquoi il joue tout ça là il joue un peu maquillage c'est chiant ok on va y aller le qu'il sait ça j'aurais peut-être dû mettre maquillage parce que là s'il a un mk on est un peu dans la merde il doit avoir un mk sinon c'est pas drôle il a peut-être un pk un pk c'est encore pire ok 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 petite cage allez allez encore un coup nickel est-ce qu'il va mettre sa capa je sens qu'il va mettre sa capa je le sens allez Nyangosso ah non il a pas mise ok ok je n'étais pas familier je n'étais pas familier avec ton jeu tu sais le mec je suis en train de traduire des mêmes anglais là en français ça n'a aucun sens bref on va mettre un dragon ok on peut jeter les flèches ça le mmeur qui va se faire qui va pas se faire taper par le canonnier c'est cool c'est cool c'est cool donc là on va partir en cochon quoi pardon comment ça il a une tour à bombes non mais sérieux non mais on est où là ah ok ah ok bon allez me pâle qui ici du coup il a passé pour son cavabelli il a peut-être des flèches ouais ils ont toujours des flèches dans ces decks là allez on va faire on va faire le move du siècle les gars si ça passe je suis un génie si ça passe pas bah c'est dommage oh le bâtard oh le depuis quand il sait faire ça là ils sont un peu trop bons à mon goût ils sont un peu trop bons il va peut-être l'artievaux au pont là ou pas ok il aurait pu l'artievaux au pont il aurait pu s'il avait il a l'artievaux je crois que oui je crois je suis pas sûr mais on va dire que oui bref on va les mettre au move arrive au pont pour les mettre quelques dégâts ok ça a mis 3 bombes c'est parfait c'est parfait c'est parfait du coup là on peut aller mettre de la pression en plus aller met ton artier attends mais il a bien artier quand même attends mais j'ai rêvé ou quoi pourquoi il joue coup des petits princes depuis tout à l'heure ok la tour amont qui ne sert à rien du tout bien joué oh mais ça me rappelle les mecs qui qui est un bâtiment au lieu de leur de leur troupe enfin de leur trou de leur tour lorsqu'ils la perdent attends mais j'ai cru que c'était attends attends mais attends mais je suis je suis bourré ou quoi attends mais j'ai vraiment cru que c'était un bombe à révo en fait vous avez vu j'ai fait le placement là pour que ça ça chain sur saturn mais c'était pas du tout un bombe à révo en fait bref ok là saturn à bombe on va aller mettre ça ici on va tendre un peu hop voilà histoire qu'il mette son chevalier là on va mettre ça allez le cochon tout droit c'est tout droit encore un coup allez encore un il est difficile en affaire il est difficile en affaire allez on va mettre ça là bon il a heureusement qu'il a rien pour reset parce que sinon on aurait perdu depuis 50 ans mais c'est bon normalement les flèches ne font pas assez on peut gel ça et ça va prendre la tour tranquillement et on a combien là on est à 5 wins je crois on est à 5 wins on va enchaîner directement pour la petite dernière de cette vidéo comme ça je serai à 6 et on sera bien positionné pour une prochaine vidéo où on pourra jouer un deck sérieux et vous avez vu le mec qui fait des calculs de génie et tout parce que là vous savez qu'en général je commence mes vidéos à 6 victoires donc j'en profite de faire une autre vidéo pour en mettre à 6 victoires comme ça j'aurai pas besoin de jouer dans mon coin on rentabilise le temps parce que le temps c'est de l'argent hashtag business entrepreneur mind bref ouais bon en vrai ça prend un peu trop de temps du coup je vais cut et on se retrouve allez on tombe contre Shanghai ah non ah si je sais pas en fait il a pas de H mais j'imagine que ça se prend en Shanghai aussi allez donne nous ta meilleure game une petite Valkyrie plus sans zap ça sent le mollusse petit 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 instinct là je j'ai ça j'ai rien voilà si c'est du mollusse bah faudra m'acclamer les gars je te demande pas avant chaud juste des petits claps là petite acclamation ok on va après une tombstone oh mais merde c'était un peu trop tôt là c'était un peu trop tôt bon on va dire que c'est ok on va quand même réussir mettre deux coups mais du mollusse en vrai alors j'ai vu le mec là qui joue ce deck du coup c'est az tombé contre un deck ballon il s'est fait détruire parce que bon le souci c'est que certes vous avez droit vous en faire mais il se fait déchirer quand même assez rapidement il a le void dans son deck donc il va sûrement le mettre ici voilà donc va protéger notre petit dragon ouais heureusement j'ai rajouté ça comme ça on a juste à mettre les flèches ici pour débuter son mollusse mais le truc c'est qu'il a quand même un ballon il a un ballon ah ouais il a déjà assez pour son ballon oh merde ah bah ah bah ouais ça met qu'un coup oh mais le non mais le pardon pardon ça a mis deux coups deux dos voilà et Shanghai par contre là tu fais un peu le con là ouais ah ça c'était pas non c'était pas c'était pas foufou ça et oh je fais de la merde oh je fais de la merde hop je fais de la grosse merde bon heureusement on a laval qui est derrière pour aller assurer le coup allez zappez-vous nickel comme ça il aura plus son zappez-vous en attaque et même malgré le zappez-vous il s'est quand même pris 10 milliards de dégâts c'était c'était carrément pas stonx pour lui bon attendez on va se concentrer pour la dernière défense là parce que là si on perd la tour je pense que je pense que c'est perdu je pense que c'est perdu du coup on va faire attention il a le ballon on va essayer de cycler sur notre cage s'il met son ballon il a ça oh il a un dragon d'enfer merde ok oh parfait bon timing on va aller gel tout ça parce que là il va zappez-vous en plus donc on va être obligé de protéger notre cher dragon d'enfer ok comme ça là on a jeté à flèche tout ça bon timing de flèche les dragons d'enfer qui vont se faire niquer ok dragon d'enfer à nouveau pour son ballon nickel parfait oula il force un peu trop là Shanghai ok bon j'avoue que de toute façon il est obligé parce que sinon il a perdu il a la Valkyrievo on va gel ça aller le cochon c'est tout droit oh je suis trop fort le gel magnifique très très bien timé pas du tout pas du tout bref non franchement dès que très très sympa bon on n'est pas tombé contre des plumes non c'est pas ça l'expression on n'est pas tombé contre des flèches est-ce que c'est ça ? bah si on est tombé contre des flèches mais non je parle de l'expression ouais non franchement c'est un des très très sympas à jouer puisque vous pouvez vraiment jouer très très librement même si vous faites des erreurs vous avez quand même d'autres cartes pour aller pour aller pour aller pour aller pour aller pour aller à Barcelone non pour vous aider au cas où vous faites de la merde et voilà donc franchement testez-le si vous aimez bien les decks atypiques parce que moi j'aime bien moi j'aime bien et voilà donc dites-moi ce qu'on pensait en tout cas sur ce on va se laisser ici merci à tous d'avoir suivi la vidéo si ça a plu n'hésitez pas à lâcher un like vous abonner et laisser un commentaire et surtout portent bien ciao